Et bien salut tout le monde, c'est MrBboy45, comment allez-vous ? Moi je vais très très bien et aujourd'hui on se retrouve avec beaucoup de retard mais on se retrouve quand même sur le Let's Play Holiday épisode 1 cette fois-ci. Nous sommes sur State of Decay, je ne sais pas trop comment le prononcer, j'en suis navré si j'ai écorché votre dictionnaire franco-anglais, mais voilà on se retrouve sur un jeu, alors étant donné que c'est un peu un Let's Play Holiday, donc un Let's Play de vacances et que nous sommes les vacances d'Halloween, je me suis dit pourquoi pas vous faire un jeu de mort-vivant, un jeu de zombies, vous savez qu'en plus j'adore, je suis fan de mort-vivant et zombies et je me dis que ça peut être pas mal en attendant Dead Rising 3 et puis là, celui-là tombait plutôt bien. Alors c'est une exclusive Xbox 360 qu'on ne trouve que sur le store, il n'est pas vendu en boîte et c'est un open world de zombies, de mort-vivant, voilà, donc un petit peu, allez, grosso merdo mais un GTA avec que des morts-vivants et puis on va voir un petit peu ce que ça donne, on va se retrouver donc ensemble pour pas mal d'épisodes, au final je pense une petite dizaine minimum, mais en tout cas le jeu s'annonce vraiment pas mauvais, sympatoche et j'espère que ça vous fait plaisir, voilà, qu'on attaque un petit peu un sujet sur Halloween, mort-vivant et tout. En tout cas, on va pas perdre plus de temps, on va dire à commencer la partie, on va voir un petit peu ce que ça donne, je sais même pas s'il y a une cinématique dès le début, c'est une grosse surprise. Donc State of Decay, ça fait longtemps que je voulais vous le faire, il est sorti il n'y a pas très très longtemps au final, il est sorti il y a 5-6 mois, allez, a tout péter. Et puis je me dis, avant la fin de la Xbox 360 et de la PS3, ça peut être vraiment sympa de vous proposer les derniers retranchements de ces consoles et de vous proposer un Let's Play Holiday assez original. Alors il faut savoir un truc les amis, c'est que si ça résonne, j'en suis terriblement navré, c'est que je viens tout juste de déménager, je pense que vous le savez maintenant, et dans ce nouvel appart, voilà, j'ai une nouvelle pièce, j'ai un bureau enfin, et il est bien vide, donc qui dit nouvelle pièce dit pièce vide, et forcément ça résonne parce que ma voix rebondit un peu partout, donc on va suivre la cinématique et on se retrouve juste après. Il n'y a pas de cinématique, c'est très bien, re-bienvenue, on se retrouve donc sur State of Decay, alors qu'est-ce qui se passe ? C'est, on commence comme ça, à froid là, ok, tiens, piatch, piatch, attends, qu'est-ce qui se passe là, ok, appuyez rapidement sur rond pour vous libérer, d'accord, donc tiens, piatch, 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 putain, quand il tape, il rigole, hein, putain, il en faut des coups pour un zombie quoi, sans déconner, en tout cas, il rigole pas, c'est bien drôle, bon, salut, moi c'est Jean-Paul Henry, on n'a pas trop le temps de se, on n'a pas trop le temps de faire connaissance en fait, attends, on est déjà lâché, ok, c'est taré, essayé de me mordre, on ne peut pas se contenter de rester là, en plein air, ok, maintenant, LB enfoncé et appuyé pour grimper, très bien, c'est quoi ce bordel, on part, deux semaines et, qu'est-ce qui se passe, tout le monde se met, j'ai arrêté de prendre la voix de François Hollande, c'est pas du tout crédible dans la cinématique, c'est ridicule même, bon, je sais, ok, donc je dois aller là-haut, là où la flèche pointe, alors, le jeu, il m'a pas l'air, il m'a pas l'air dégueu, alors, si c'est un open world entièrement comme ça, je pense que ça peut être sympatoche, on va peut-être courir, voir ce que ça donne, ok, c'est fait, donc, pour ouvrir votre journal, utilisez, appuyez sur le BMD, what the fuck, c'est quoi, ok, j'ai trouvé la lampe torche, avant qu'il me le dise, ça, c'est plutôt pas trop mal, le BMD, qu'est-ce que c'est que le BMD, ok, donc, là-bas, il y a plein de zombies, hein, ouais, on s'en fout qu'il soit foutu, mec, peut-être qu'on peut passer sans se faire opérer, et d'accord, on peut se la jouer Sam Fisher, alors, ça, c'est génial, en fait, ça mélange, ok, appuyez sur B, et être facilement, non, et être moins facilement, ah non, maintenez B, d'accord, ok, donc, en fait, si vous voulez, ce let's play réunit l'ancien let's play holiday et du mort vivant comme on les aime, ok, donc, on va essayer, déplacez-vous vers un buisson, ah ah ah, énorme, énorme, et tu le vois où ton buisson, toi, bah oui, bah oui, c'était bien évidemment de l'autre côté, on sait quoi, on va passer par là, parce que moi, je suis un, ok, le tronc qui met des stops, on va bien faire le tour, pépère, alors là, c'est pas pratique de rester appuyé sur rond, parce qu'en gros, je prends une position assez bisextile, par rapport à la normale, on va pouvoir rentrer dans la zone, donc, il y a quoi dans cette maison ? C'est ma maison, c'est ça ? En fait, je suis parti en vacances deux semaines, et en deux semaines, on ne sait pas ce qu'il s'est passé, mais c'est un peu Bagdad, d'accord, ok, très bien, bon, on va essayer de s'en sortir, je vais passer par l'extrême gauche, si vous voyez ce que je veux dire, voilà, il y a un bus, non, une caravane, d'accord, pour foncer, alors, putain, pour foncer dans l'arbre, faut en vouloir, faut en vouloir, donc là, il y a des zombies, mais ça sert, en fait, les tuer, ça ne me rapporte rien, c'est ça, donc, autant que je trace, je vais contourner sur la gauche, vous voyez, mais attendez, mais ce n'est pas drôle, moi, je vais courir, et on ne sent pas les couilles, nous, on va arracher tout le monde, lui, c'est un zombie, vous croyez qu'il va se relever ? Il pitche ! Non, il est mort, d'accord, ok, bon, il s'est brisé la jambe au passage, ça doit picoter un peu, à déplacer, ça contre le mur, il faut faire de la place pour les blessés, appuyez pour ouvrir votre journal, et gérer votre inventaire sur la page des personnages, oui, on va faire ça un peu plus tard, là, je vais direct rentrer dans la maison, statut de la base, ok, influence, population, très bien, bon, je ne sais pas encore ce que ça veut dire, mais on va prendre ça dans pas longtemps, je pense, on va ouvrir cette porte, pas en sautant, what ? Tu te fous de ma gueule ? Appuyez, ah merde, c'est Y, oh les histoires, putain, bah oui, mais je voyais le bouton vert, bon bref, putain, il y a quelqu'un qui pourrait m'expliquer qu'est-ce qui se passe, bon t'enfoiré de merde ? Eh bien, ils ne sont plus nombreux de prévu, il faut qu'on fouille les dernières cabanes, bon, ok, je vais arrêter, je vais vous laisser lire, donc, trouvez des survivants, mais j'ai déjoué, d'accord, on verra ce qu'on peut faire, ok, pas de cinématique, c'est le jeu qui t'envoie direct au casse-pip, c'est le jeu qui te dit, ok, va mourir, tu veux jouer, bah va mourir, il y a un château d'eau, ok, il y a des réserves dans le placard là-bas, prends ce don, tu as besoin et fais attention à toi, bah écoute, trouver de l'aide, ok, donc un petit succès, c'est cool, c'est gratos, ça ne mange pas de pain, placard à réserve, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Influence disponible, que dalle, il se fout de ma gueule, il n'y a que dalle, non mais il me dit, ouais, prends ce que tu as besoin, mais putain, il n'y a rien quoi, gros rapace, à mon avis, c'est moi qui vais devoir remplir le placard, et c'est eux qui vont l'utiliser, alors il y a une chose assez sympa, c'est que si le jeu se vend assez bien, d'ailleurs il s'est très bien vendu, si le jeu se vend assez bien, c'est simple, ils font un mode co-op online, donc pourquoi pas refaire le jeu avec un collègue, ça peut être sympa à vous proposer, ah d'accord, je joue un afro quoi, et petit, il y a quoi ça, c'est quoi ça, attends, dégage bâtard, ok, on va te saluer, oh je peux choisir ce que je dis, oh putain, on a l'impression d'être dans les Sims quoi, viens avec moi, et couvre-moi, j'ai déjà pris ma part, putain, enfoiré, ok, bon, on va y aller, alors je ne sais pas ce qu'il y a, mais en tout cas je dois aller protéger l'arrière de la baraque, la baraque Obama, on va voir un petit peu ce qui s'y passe, je devrais avoir une bonne vue d'ensemble de là-haut, mais oui, mais oui, c'est la logique du jeu vidéo mon ami, normalement tu n'as pas à t'inquiéter, allez, on monte encore, oh putain, dangereux, on peut facilement tomber, donc mon pote, je crois que mon pote peut mourir, mais il est roux en plus, bon on va essayer de faire avec, c'est pas... Ok, mais qu'est-ce donc, un véhicule, oh mon dieu, c'est-à-dire que nous sommes ici, on ne sait pas du tout ce qu'on fait, mais on doit faire quelque chose, un camping, d'accord, donc il faut être en hauteur pour examiner, c'est plutôt une bonne idée, c'est plutôt une bonne idée, j'espère que les points vont rester sur la carte, ah putain, l'inspection est loin d'être finie, une cabane, fond du jard, tu peux dégager un peu, biatch ? Parce que là, c'est pas comme si tu étais en train de niquer ma vie un peu, voilà, écoutez, c'est fait, en inspection, est-ce que je vais gagner bientôt un level, je ne sais pas trop comment ça marche, encore une fois, le jeu, c'est bien une nouvelle partie que j'ai fait, il n'y a pas de cinématique, il n'y a rien, donc ce que vous voyez là, c'est vraiment le début du jeu, je suis autant perdu que vous, niveau zombies, on n'a pas trop eu le temps de courir la masse, bah voilà, c'est fait, succès déverrouillé, je peux voir ma maison d'ici, parfait, ok, inspection terminée, donc écoutez, on va fouiller un peu tout ça, ça me paraît pas mal là pour l'instant, pour un début, ça me paraît une bonne idée, oh non, mets ton cul ailleurs, j'ai la tête dans le cul, c'est le cas de me dire, putain, mais quel connard ce type, ok, on va bouger, on va aller là-haut, donc on va commencer par la voiture, on va faire en ordre, on va faire tout le tour de la maison, mon but, il me semble, c'est d'aller au château d'eau, donc on va faire, oh oui, good, putain la carte, ok, donc point d'inspection, très bien, camping, camping, coup de feu lointain, enquêter sur la source des coups de feu, très bien, boutique de fourniture industrielle, oui, tout à fait, et la cabane sur la crête, explorer les cabanes à la recherche de survivants, ok, c'est pas mal, on va aux toilettes, hein, ça me paraît pas mal, vous en pensez quoi de cette idée de toilette, vous savez quoi, juste avant, on va, putain, merde, je me gourde dans les touches, on va analyser, allez, dans analyser, il y a lisé, on va analyser cette voiture, et est-ce que je peux la prendre, putain, si je peux la prendre, c'est paradis, quoi, non, si je fais triangle, merde, fermé, ah, ça veut peut-être pouvoir dire qu'on peut prendre la voiture dans pas longtemps, ça, ça sent bon, ça, ok, il y a une meuf, là, qui est dans un sale état, oh, putain, elle est en train de comater, la coque, oh, oh, putain, ils rigolent pas, les types, ok, d'accord, donc ça me fait rappeler un petit peu Dead Rising, la maniabilité, c'est de l'arcade, oh, piatch, ce qui est bien, c'est que, oh, putain, le con, on s'acharne sur les morts vivants, ça, c'est énorme, ok, donc, ça, on peut pas récupérer, ça ne sert à rien, boutique de fourniture, il y a quelque chose à récupérer, là-dedans, moyen, il y a une note, est-ce que je peux lire la note, non, très bien, ok, fouillez les gars, allez, on fouille, hop, il n'y a rien, ok, ça fait trop le mec qui analyse, dans la pharmacie, qu'est-ce que je vais m'acheter ce soir, le paquet de pépiteaux, il est génial, ok, donc, à trouver, putain, il a fallu 15 millions, oh, d'accord, c'est-à-dire que j'ai mis un petit flacon dans ma poche, ça a vidé les trois étagères, je ne sais pas ce qu'il y avait, je ne sais pas la matière qu'il y a dans ces flacons, putain, s'il analysait une poubelle, ça met autant de temps qu'analyser un placard, oh, c'est énorme, par contre, le placard est fermé, tu perds ton temps, d'accord, en fait, il regarde à travers les petits trous, les petits trous du voyage, très bien, j'ai trouvé une machette, je crois, par contre, comment on ouvre l'inventaire, alors, on va essayer un petit peu toutes les touches, bah, voilà, c'est parfait, ok, branche cassée, le métal est endommagé, bracelet, bah, c'est pas grave, on va prendre ça quand même, ça ne me paraît pas, comment on s'en équipe, ok, d'accord, c'est écrit en gauche, enlever et maintenir, attends, mais, il y a le conseil qui s'affiche, d'accord, je peux détruire en maintenant, ok, très bien, bon, on va fouiller tout ça, alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, à part deux, trois cartons, oui, tout à fait, je pense voter pour, oui, ça, oui, oui, on va prendre ça, allez, oh, c'est quoi ça, quelle merde ce truc, ça pourrait peut-être me servir, pour casser une fenêtre, d'accord, d'accord, au final, le jeu cache des subtilités, c'est pas mal, c'est intéressant, en fait, le seul truc qui m'a gêné, si vous préférez, c'est qu'on est vraiment lâché, comme une merde, en plein milieu du champ de bataille, mais quand je vous dis, comme une merde, c'est vraiment comme une merde, vous l'avez bien vu, il n'y a pas de cinématique, c'est assez chaud quand même, de lâcher, je crois que c'est le premier jeu, que je vois où il te lâche vraiment, genre, démerde-toi quoi, bon bref, on va retourner à la maison, est-ce que j'ai une jauge de course, je n'en sais rien, putain, il y a des zombies là-haut, très bien, bon, on va retourner à la barraco, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi poser, le cocktail monotov, par contre, j'ai une jauge de course, ok, d'accord, et je crois que ça empiète, ah non, j'ai cru que ça empiétait sur ma vie, ok, appuyer flèche pour sélectionner un objet, appuyer sur air B pour l'utiliser, mais c'est parfait, on va prendre un snack pour commencer, hop, voilà, je bouffe une pomme en deux secondes, Apple, things different, on va passer par là, hop, et on va poser tout simplement, elle est où ma réserve ? Qui a volé ma réserve ? Where is ? Oh shit ! Ok, donc, on va y poser, ceci, on va y poser ceci, voilà, ça me paraît pas mal, on fait, je ne sais pas trop pourquoi, mais voilà, on fait un peu de place, c'est le cas de le dire, et on va passer tout simplement, on va aller exactement là où j'ai repéré, ça me paraît pas trop mal, s'il y a des zombies, on les tuera, parce qu'on va pas se la jouer, je vais pas faire tout le terrain, on fait l'infiltration, sinon c'est une perte de temps, putain, un zombie, c'est ce zombie, ah, ils sont trois, putain, trois zombies, ils font la queue pour les chiottes, ok, comment je suis censé passer, what, ok, oh shit, c'est magnifique, oh c'est magnifique, ça j'aime bien ça, par contre le mec, si t'arrêtais de me taper, moi et que tu tapais plutôt les zombies, ce serait pas mal, tu m'aiderais, arrête de faire le boulet, putain, c'est une blague ou quoi, ok, on peut enfoncer la porte, oh shit, bitch, bitch, qu'est-ce que tu foutais derrière la porte, oh putain, oh, problème de caméra, ok, bon, on va fouiller les chiottes publiques, toilettes publiques, ressources, on ne sait pas, ressources inconnues encore, à part du caca, je vois pas trop ce qu'on peut trouver dans les chiottes publiques, ah regardez, non, on peut même pas fouiller ça, d'accord, très bien, ok, est-ce qu'on peut passer par dessus les portes, non, ok, on peut pas taper non plus, bah écoutez, c'est très bien, hein, j'ai tué du zombie pour rien, en plus je crois que mes armes sont dommages, parfait les gars, parfait, on est bon, allez on se bat, on se bouge, euh, où va-t-on aller, où allons-nous, euh, cabane, vous savez quoi, on va examiner la cabane sur la crête, la cabane, au fond du jardin, il y a les oiseaux, qui courent, pas les gens à l'hôpital, ou un truc comme ça, je sais pas, cette situation, oh putain, c'est ridicule, mais, pourquoi les gens sont-ils des morts vivants, et pourquoi ont-ils faim, et pourquoi ils sont obligés de les tuer, oh, allez biatch, oh, oh, je donne des coups à distance, je lui ai coupé un bras je crois, ok, on va fouiller les cabanes, d'accord, attendez, parce que lui je crois qu'il est pas tout à le moment, non, oh, il y a du monde, les zombies, d'accord, donc, ce qui est bien, c'est que le coup de l'aléatoire, c'est pas mal aussi, c'est-à-dire que les zombies peuvent mourir, oh, j'ai une jauge de fatigue, ok, va falloir y aller mollo les gars, va falloir que je m'y remette, ça me rappelle un peu d'Edraising, c'est pas mal, en plus c'est en extérieur, j'aime bien, on va voir ce que ça donne, fouillons tout ça, mais non, mais boulez, putain, je voulais le tuer en mode, oh, oh, c'est beau ça, oh, c'est beau ça, ok, pardon, excusez-moi, on va fouiller le sac, donc ça va me mettre à peu près deux quarts d'heure, pour fouiller le sac, donc, si vous avez soif, si vous avez, n'hésitez pas à manger un petit truc et à boire, qu'est-ce que c'est, oh, putain, des suppositoires ou des godes, je sais pas, ok, non, c'était des munitions, on va arrêter les blagues de con, tout est calme, oh, le mec, il y a un zombie, il est en train de le tabasse, tout est calme ici, rien à signaler, ok, on va fouiller tout ça, pour ouvrir votre journal et afficher vos quêtes, ah, mais putain, c'est la flèche de haut, mais elle est tellement mal foutue, ok, d'accord, vos capacités sur la page des compétences, on peut améliorer ses compétences, oh, putain, un god encore plus gros, en fait, d'accord, il est encore plus massif, d'accord, donc j'ai fouillé, bon sang, aucune chance, yeah, je crois que tu rêves, baby, ok, donc à mon avis, si vous voulez mon avis, il n'y a pas trop d'histoire, en gros, ça va être un let's play full, on se libère, on se lâche, on lâche toute notre haine, ok, donc là, il n'y a personne, on va contourner l'adversaire, j'espère qu'il y a des boss, quand même, ça, ça peut être sympa aussi, s'il y a des boss, salut, tu viens d'apparaître derrière la porte, comment vas-tu ? Allez, mais bitch, oh, qu'est-ce qu'il lui faisait ? Je crois qu'il lui a brisé la nuque, ok, on va fouiller tout ceci, on ne peut pas, évidemment, ça paraît logique, on ne peut pas fouiller le sac de touchage, allez, tu t'en, putain, il s'en occupe bien, il est bon à lui, on va l'emmener partout, il va faire, what the fuck, what the shit, mais arrête de dire, tout est calme, m'enculé, putain, chèvre mort, va, bon, en plus, c'est moi qui dis ça, en fait, c'est le héros qui vient de se faire attaquer, qui dit, tout est calme ici, tout va bien se passer, il y a juste tous zombies, ok, on va prendre les soins, ça me paraît, paraît, utile, on retourne au poste de garde, ou on va voir la cabane du l'air, on va voir la cabane du l'air, ah, pas mal, en gros, je me trimballe, je me trimballe une petite pédale, écoutez, on va voir les coups de feu, quand même, ça me paraît pas mal, j'ai suffisamment de snacks, on va voir d'où ça vient, le seul problème, c'est la jauge de course, malheureusement, j'ai hâte d'avoir mon véhicule, de voir un petit peu comment ça se passe, comment se passe le pilotage, en tout cas, pour l'instant, ça va, le jeu n'est pas désagréable, j'ai du mal à me dire que, bah que dans trois semaines maintenant, les amis, c'est terminé, la Xbox 360 et la PS3, ce qui est bien, c'est qu'on est bourré, qu'on est fatigué, attendez, j'ai un point de côté, je m'arrête un peu, c'est pas facile d'enregistrer des vidéos, ok, on est reparti, t'as même pas fait la moitié du 3G, tu es fatigué, c'est quoi, on va voir l'arbre de compétence, ça me paraît pas une mauvaise idée, lui il est blessé, d'accord, il est au bord de la mort, donc ça c'est les collègues que je peux avoir, donc les pages personnages, affichent les informations sur les personnages de votre communauté, tels que leur nom, c'est très important de connaître leur nom, quand le monde est envahi, équipement, traits, personnalités, compétences et statuts, une fois au placard, merci de m'avoir laissé lire, la page personnages affiche les informations que les personnages de votre, mais ils se foutent de ma gueule, il vient de dire exactement la même chose, ok, donc, mon cardio, c'est la S, c'est la S dans le cardio, qu'est-ce que je peux faire ? Faites travailler votre cardio à l'ancienne, courez beaucoup, les bases, ok, d'accord, donc, pour les compétences, ça va s'apprendre au fur et à mesure, d'accord, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, j'ai pas à m'inquiéter sur ça, terminé, combat amélioré niveau 2, d'accord, tout ça c'est mes quêtes, je pense, en plus il y a la date d'aujourd'hui, c'est génial, c'est bien foutu, il y a mon statut, et, il y a le poste de garde avec un plan, au cas où on se perdrait dans un, dans un mètre carré, dans un mètre carré, c'est plutôt utile, je ne peux pas faire ça maintenant, ok, on peut fouiller la benne, non, j'espérais trouver la denne, benne la denne, ah ah ah, allez on continue, putain, mon dieu, c'est pittoresque, alors, ah oui, alors, vous devez vous demander, mais Mr B-Boy, mais pourquoi tu fais State of Decay, et pas un autre, tout simplement parce que, je vous ai fait un pixel, alors suivez moi sur Twitter et Facebook, à chaque fois, vous déciderez du let's play holiday, je vous laisserai toujours le choix, entre deux jeux, je vous ai fait un pixel, vous avez le choix entre Alan Wake, et, bien évidemment State of Decay, vous avez tous voté pour celui-ci, j'espère que vous ne m'avez pas entraîné, dans la merde, c'est tout ce que, ah ah ah, ok c'est bon, je ne suis pas mort, juste par contre, on va, hop, mais, putain bouffe, oh putain, la façon, regardez, je suis l'homme qui se drogue le plus vite au monde, ah merde, on ne peut pas le refaire, dommage, oh putain, ok, ah d'accord, il y a encore des coups de feu, mais ne va-t'en pas, mais, putain, le zombie est ma brain, oh putain, allez, course poursuite, what the, tiens, bitch, bitch, dans le buisson, mon gars, tiens, oh, ah, ah mon dieu, oh, c'est simple, ok, on va éviter de s'acharner dessus, donc, what the fuck, ok, on peut courir, ouais, moi, je voulais courir, elle est de nappe, lâche ma copine, c'est ma copine à moi, allez, dégage, oh, j'ai rouillé, ok, je suis dans la merde, courez-moi, je prends mon bâton cassé, c'est toujours important, voilà, ok, donc, les zombies ne peuvent pas loot d'objets, ça c'est fort dommage, qu'est-ce qu'il se passe encore, aider l'étranger, écoute, jeune étranger, qu'est-ce que tu veux, tu veux du pain, il y a quoi, mais, je l'ai aidé, putain, attendez, faut peut-être que je me barre de la zone, j'en sais rien, non, 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 faut peut-être que je tue tous les zombies dans la zone, mais il n'y a plus de zombies dans la zone, donc je ne vois pas trop comment faire, dites-moi pas que je, c'est un bug, et que je dois déjà tout recommencer, ne vous foutez pas de ma gueule, voyons, vous pouvez pas faire ça, ah, putain, j'ai vu un point rouge, je ne sais pas où, mais je le tape, ok, il est là, voilà, il faut aller jusqu'au bout, donc en fait, il faut vraiment tuer ton... pardon, coup de feu lointain, à sauver Maya, quoi ? ouais non mais tu vois, tu me racontes ta vie dès le début, d'accord, donc il ne sert vraiment pas, ce qui se passe, ok, tu veux prendre la tête ou c'est moi ? les opportunités de mission, nouvelle opportunité de mission à la cabane, bah écoute, on va à la cabane, on ira fouiller plus tard, voilà, on retourne à la cabane les amis, et puis on ira fouiller un petit peu plus tard les zones aux alentours, en tout cas là, je commence un tout petit peu à me faire sur les touches, donc désolé si au début, je saute au lieu de ouvrir une porte, c'est pas des touches communes on va dire, ah oui d'accord, donc la meuf va chasser le cerf, et entre temps, il y a une invasion de zombies normale, mais genre partout quoi, on était sur le chemin de retour quand c'est arrivé, d'accord, donc en fait, ils apparaissent d'une seconde à l'autre, peut-être, je ne sais pas, peut-être ont-ils le pouvoir de se téléporter, peut-être habitaient-ils dans le monde de Sengoku, vous pouvez maintenant changer de personnage, c'est génial, pour changer, parler à Maya avant de commencer une mission, ouais non mais j'ai pas envie, d'accord, parler à Maya, mais j'ai pas envie de changer encore, ah, putain, mon dieu, j'étais obligé de sauter, oh putain, le point de côté quoi, ça, ça, ça va me mettre mal ça, il va falloir courir plus souvent, il va falloir entraîner un petit peu toute cette jauge d'endurance, parce que là, hein, t'es à la traîne là, t'es pas le Hissen Bolt, t'as la même, oh, oh, Starkey Hodge quoi, oh putain, fais chier, ah, j'ai mal, j'ai mal au t-shirt, ok, on y va, on est reparti les gars, on est reparti, je sais pas, j'ai rien amassé d'intéressant, c'est dommage, donc en fait, c'est une histoire où on ne sait pas ce qui se passe, c'est à dire que, du début comme la fin, on ne saura pas, enfin, j'espère que si à la fin, on saura d'où viennent les zombies, ça, ça m'a toujours intrigué un petit peu, savoir d'où viennent les zombies, en tout cas la population a augmenté, c'est une bonne idée, putain, dis-moi pas qu'ils ont disparu, oh putain, guys, come on, we got to check the place, somebody might survive, tu vas te calmer mon gars, ok, d'accord, ah oui, non mais ils sont là, oh putain, ouais d'accord, en fait ils sont tous au bord de la mort, ouais, 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 on va voir si il a une valise sur lui, ou quelque chose, qu'est-ce qu'il y a, Ed ? C'est une idée de vérifier, pour Christ's sake, non, non, Ed, et nous on le regarde, putain, mais quelle gueule, allez go, laisse mon pote, piatch, il s'est bien fait mort de l'échicot, quand même, je pense qu'il va crever, ah, tu viens juste de savoir que c'est des morts vivants, bah oui, ça ne fait pas sens, on ne peut pas rester ici, venez, on va prendre ce que nous pouvons, ce qui est bien, c'est que ce let's say, ça va nous permettre un petit peu de parler, étant donné qu'il n'y a pas vraiment de cinématique, vous savez ce que j'adore, alors le truc que je kiffe grave, c'est qu'en fait, les mecs, sans déconner, à chaque fois dans les films ou autres, ça c'est ce que je reproche un peu au jeu, enfin au jeu et au film en général, de morts vivants, c'est qu'à chaque fois, les types se demandent, qu'est-ce qu'ils font là, et ça c'est assez drôle, par contre, merde, je suis en train de faire quoi ? Je suis en train de les déposer, j'ai eu peur. Donc les types, ils voient des morts vivants, au lieu de dire tout naturellement, c'est des morts vivants, étant donné qu'un humain, a eu cette idée, d'ailleurs, je ne sais plus comment il s'appelle, celui qui a fait le premier film de morts vivants, et qui a donné le nom son nom, d'ailleurs, un humain a eu l'idée de se dire que des morts vivants peuvent exister, et eux se posent tous la question, mais qu'est-ce que c'est ? Ça n'a pas de sens. Il était pourtant mort. Mon dieu. A chaque fois, les gens sont insouciants, enfin, sont bêtes, idiots, et ça, et ça c'est triste. Ok, donc on va continuer par contre. Ouf, waouh, il veut que j'aille voir le... Ah, oui, carte plutôt agréable. D'accord. Ok, bah vous savez quoi, on va suivre la route de Pepe, quitter le Montaner. Ok. Donc il faut savoir un truc, les amis, c'est qu'il n'y a pas de cinématique dans le jeu, donc lisez, on verra, on verra ce que ça donne. Peut-être qu'on pourra contacter... Ça me rappelle un petit peu GTA, c'est que t'as jamais le temps de jouer, de lire les sous-titres en même temps, t'es obligé de t'arrêter pour faire l'un à l'autre. Tu as volé un mort, et tu t'attends à ce que ces gens viennent nous jouer. D'accord. Quoi ? Père ? Père, êtes-vous là ? Euh... Hello ? Pouvez-vous m'entendre ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qui est-ce ? Je parle à qui, là ? J'ai une oreillette Bluetooth ou pas ? On est coincé sur le Montaner. Vous pouvez venir à... Où est quelqu'un d'être planqué, ok. Si ton ami n'a pas l'air d'être trop louche, on vous laisserait entrer. Très bien. Ok, bah écoutez, on va aller à l'église, on va voir un petit peu ce qu'il y a. Là, on va courir pour notre jauge. D'accord, mais en plus, niveau 3 de cardio, c'est parfait. Merde ! Pour la traversée, c'est raté. On va voir un petit peu on va voir un petit peu pour nous chercher. Peut-être pas. On va voir dans la banque. Il peut y avoir un endroit pour nous de nous crosser. Ouais ! Ouais ! Allons vers la berge. Très bien. Très bien, José. On va aller à la berge. Par contre, juste... Comment veux-tu... Ah ! Putain ! Ok, on va passer par là. Ça sent le chemin tout préparé, ça. Où ça ? Où ça, des zombies ? Oui, d'accord. Ok, oui. Effectivement, je vois ce qu'il veut dire. Évidemment, il va falloir passer par là-haut pour traverser. Alors, la question est, est-ce que je vais pouvoir me les faire en mode infiltration ? LB. Ok, donc. Mais, putain ! Bitch ! Ok. Ok, ils viennent pas. Ils sont à la halle. D'accord. Ah, d'accord. Finalement, ils se lèvent. Ok, j'ai l'impression de jouer à Dave avec les zombies. Mais arrêtez, c'est stressant. J'ai l'impression de me taper les gars. C'est un gros bang-bang là-dessus. Ah ! Ah ! Ah ! Allez, les gars ! Allez ! Ok, ils sont morts. Oh, putain ! Stylé, la rive, les emmène. Bon, on va les suivre. Oh ! Un gros coup de bâton, quoi. Par contre, il me faudrait une nouvelle arme parce que celle-là, elle commence déjà à souffler un peu. Elle va me lâcher entre les mains. Bah, vas-y, je grimpe, ma gueule. Juste, couvre-moi. Les zombies, normalement, ne sont pas capables de grimper. On va voir ceux-là, ce que ça donne. Bah, c'est parfait. Ils peuvent pas grimper. Tant mieux. Bon ! Euh... On va de l'autre côté, donc direction l'église. On va voir un petit peu ce qui s'y passe. En tout cas, le jeu, là, c'est pas... Oh, putain, qu'est-ce qui se passe ? Oh, j'ai eu peur. Nous ferons bien de commencer par ça. Eh ben, allez, commençons par ça. Qu'est-ce qui se passe ? Non, derrière, c'est le zombie qui est... qui est toujours en mode. Oh, putain, dommage, on peut pas courir et foutre un putain de gros. Putain, on doit être... Quatre sont un zombie, quoi. On va prendre la Gova, là. Vous croyez qu'elle marche, ou pas ? Oh, oui. Oh, c'est parfait. Allez, rentrez, les potes. Allez. Go ! Direction... Hop, salut. Direction l'église. On va voir un petit peu ce qu'il y a là-haut. Ouh, attendez, cette voiture est de classe. Vous croyez que... Oh, pardon. Désolé, apparemment, j'ai pas l'habitude de me garer. Oh, putain, dur à tourner. C'est quoi, il y a un pneu crevé, ou quoi ? Il y a un rat mort dans le moteur ? Non, c'est bon. C'est moi ou elle fuit, moi. Bon, allez, direction l'église. Ils ont arrêté de faire le con, là, depuis tout à l'heure. Je perds du temps, les gars. Ok. Et damn ! Il y a quoi ici ? Attendez, je crois qu'il y a un truc pour voir plus haut. Je sais pas, c'est un signe bizarre sur la carte. On verra plus tard, on repassera par là, de toute façon. Je sais pas. Peut-être une sorte de virus complètement nété. Ou des radiations venues de l'espace. Oui, ou de la magie noire, bien sûr. Ou la colère de... Je sais quel dieu puissant ! C'est moi, mon pote. Ok, on va tourner par où ? Putain, il y a où l'église, là, sans déconner. On va continuer de suivre la route, on va voir ce que ça donne. On dirait un peu l'univers de Fallout. Vous le savez, post-apocalyptique. À départ, ils nous ont juste dit de rester chez nous. D'accord. Donc là, on commence à comprendre l'histoire. Donc, il faut bien lire les sous-titres. Si vous êtes sur téléphone mobile, je doute que ça ne doit pas être très évident. C'est pour ça que de temps en temps, quand je lis quelque chose d'intéressant, j'essaierai de vous le répéter. Maintenez pour accélérer, frémer... C'est maintenant que tu m'apprends à conduire. Merci. Merci, c'est gentil. Je pense suivre tes conseils. Oh putain. Oh, qu'est-ce qui se passe ? C'est bon, on revient. Je ne sais pas. C'est son père. Tu veux dire qu'on a tué son père et qu'on a tué son radio avant que tu t'apprends. C'est la partie ghetto de la ville. Ouh là là. Les baisses de framerade de folie, quoi. Ok, on va continuer. Allez, c'est... Ah ! Oh putain. Fallait que j'échoue. Fallait que j'échoue, putain. Allez, go. Gros effet. Eh ben voilà, on y est, les gars. On va se garer ici, tiens. Ici, ça ne paraît pas trop mal. sans qu'un autre freeloader pour utiliser toute notre médecine. C'est vraiment bien, Alan. J'ai offert-les la protection. Je les laisse. Nous freeloaders nous devons s'amener ensemble. les filles, les filles ont le commons-sensé. Dieu a donné un feu de feu. Vous êtes pire que ton frère. Allez-y, je vais vous donner le nickel tour. Ok. Ok. Bon, j'ai gagné de l'influence dans la journée. J'ai gagné de la réputation communautaire. Et peut-être que... se faire mordre au final, ça ne nous infecte pas. Je ne sais pas. En tout cas, notre pote a l'air bien. Vous avez une nouvelle base. Ok. Appuyez sur A pour ouvrir le journal et afficher les gens qui y sont. D'accord, très bien. Bon, je commence à comprendre un petit peu le système du jeu. Ce n'était pas facile. Oh ! Oh ! Je suis Jésus, les gars ! Oh, je suis passé normal à travers. Ok, utilisez-le pour coordonner tout le monde. D'accord, donc il y a une radio. Qu'est-ce que c'est que ça ? Kezako. Ici, il n'y a rien à faire. Non. D'accord. Il y a un drapeau. J'essaye d'aller au drapeau pour voir un peu où ça mène. Oh, putain. Je peux barricader. Génial. Barricadant. Et bien voilà, c'est fait. Les planches qui apparaissent. Qu'est-ce qu'il y a ? Ok. Donc, dans le placard, c'est parfait. Je ne peux pas imaginer la vitesse à laquelle. Ok. Bon, en gros, là, ils sont encore un petit peu... Oh, putain, merde, je me suis soigné sans faire esprit. Shit. En gros, là, ils sont un petit peu dans les fêtes surprises. Ouais, dans les fêtes surprises. Ils sont en train de découvrir que oui, il y a bien des morts vivants sur la Terre et que... Putain, un gros frigo. Un droit plus grand. Mais mon père est charpentier. D'après lui, c'est bien qu'il raconte leur vie. Combien de personnes il y a? Je pense qu'il y a tout à l'heure excepté mon frère et mon père. Ils sont en train de se faire pour les appareils, je pense. Je n'ai pas entendu de lui en un moment. Christ Jesus. Comment vous sentez-vous? Ok. Donc, le pasteur est en train de soigner mon pote. Bon, mais écoutez, je sens qu'on va se laisser ici, les amis, pour un premier épisode 30 minutes, c'est plutôt pas mal. Eh bien, pour ceux qui ont fait le jeu, si vous avez des conseils, c'est maintenant. En tout cas, j'espère que ce premier épisode vous a plu. N'oubliez pas le j'aime et le petit commentaire. Les épisodes prochains devraient durer à peu près normalement une heure, un petit peu comme tous les let's play holiday que vous avez le temps de tout regarder et de kiffer. Je vous dis à la prochaine et surtout, portez-vous bien. Salut tout le monde.